Bonjour à tous donc c'est à mon tour de vous faire une présentation peut-être un peu moins technique j'espère que la qualité de ma connexion assurera la qualité de la visio pour vous et du son n'hésitez pas à poser vos questions un peu en avance sur texte sur twitter pour qu'on ait le temps de les rassembler et d'organiser les temps de questions après donc aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau projet nouvelle contribution que dalibo apporte à la communauté postgreSQL autour des databases as a service donc dans le but de libérer un petit peu cet écosystème qui qu'on le verra est pas si pas si ouvert que ça donc je me présente je suis etienne bersac je suis développeur chez dalibo je particulièrement pour le projet ldap2pg et puis aussi sur le projet thème board ça fait bientôt quatre ans que je suis chez dalibo c'est parti donc je vais commencer par d'abord présenter enfin se mettre d'accord tous ensemble qu'est ce que c'est un database as a service qu'est ce que c'est quel intérêt un peu aussi la gérer l'actualité un regard sur aujourd'hui l'état de l'art on va faire un petit tour sur ce qui est possible si on veut intégrer un le cloud pour gérer postgreSQL dans son infrastructure et à partir de là aboutir à à l'idée de la proposition de dalibo ses intérêts ses avantages et je passerai rapidement donc donc sur une petite carte d'identité de cornac mais ce sera pour vite passer à une démonstration directe donc j'espère que si l'exécution de la démo n'impactera pas trop la vidéo allez c'est parti donc d'abord qu'est ce que c'est un db as donc comme tous les as c'est un service de type cloud computing à savoir que c'est le nouveau mode de consommation de de service à mi-chemin ou une synthèse de l'infogérance et de l'hébergement donc db pour database bien sûr c'est à dire que c'est pas seulement postgreSQL mais c'est pas seulement relationnel non plus mais ça va être assez spécifique sur le cycle de vie des bases de données les points importants de qui ont permis cette évolution technologique c'est l'API donc un des bases de service sans api c'est plus vraiment un des bases de service l'API qui va permettre de consommer le service en ligne de commande avec des outils de infrastructure as code etc la console web un peu comme les bons vieux managers des interfaces des hébergeurs qui s'appuient elle aussi sur l'API et enfin l'automatisation ici vraiment l'idée d'un du cloud c'est que toute la partie opérationnelle du service elle va être gérée manière on va dire opaque automatisée en tout cas pour l'essentiel des cas et tout en permettant une plus grande autonomie des utilisateurs grâce au libre service en fait cette api contrairement au bon vieux ticket ou bien au mail envoyé à l'équipe d'infogérance va valider les paramètres va permettre de planifier quasi instantanément ou bien une date voulue des opérations sur le service donc le libre service c'est quelque chose qui est vraiment le nouveau contrat du cloud c'est à dire les opérations l'équipe opération elle va être plus indépendante parce qu'il y a l'automatisation elle va être plus sur les choses pointues sur les cas particuliers tandis que les utilisateurs grâce à cet automate va être plus autonome pour accéder au service on peut être dépendant de la charge de travail des opérateurs en tout cas moins et dernier point a pendant une longue période c'était un peu le tout tout au public il faudrait que tout le monde exporte son infrastructure dans le cloud public c'est à dire chez amazon chez google etc chez les grands et finalement il ya un peu je pense un retour à la réalité c'est à dire que les infrastructures privées retrouvent un peu leur 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 lettre de noblesse mais surtout leur reconnaissance en termes de qu'elles ont leur il ya des contraintes parfois légales ou parfois simplement politique interne on veut pas tout mettre en public on veut pas tout mutualiser il ya aussi parfois des questions de performance tout simplement et donc même les grands comme aws microsoft ben ce s'attaque à ce marché là qui en fait est énorme quand on regarde en valeur par rapport au public beaucoup de choses simplement sont gérées en interne et c'est normal puisque l'informatique c'est stratégique pour beaucoup d'entreprises et de plus en plus et ce retour aux infrastructures privées ça nous finalement ça rebat un peu les cartes ici il n'y a pas besoin ça ça baisse la marche d'accès au à ce nouveau contrat cloud contrat d'usage à ces nouveaux usages on peut les avoir chez soi sans être un grand hébergeur avec des énormes data center un peu partout dans le monde et donc ça réouvre à la concurrence notamment donc je pense à oracle qui qui pousse aussi ibm aussi qui entre dans ce marché là et mais c'est aussi une concurrence pour le logiciel libre alors avant de faire un tour de marché on va regarder qu'est ce que ce serait notre dba the service idéal on a déjà un postgre sql un dba service qui gère postgre sql et qui fournit postgre sql et pas un fork pas un clone compatible pas une surcouche postgre sql ou quoi on veut vraiment postgre sql pour sa qualité c'est vrai on a un très bon sgbd avec postgre sql faut pas s'en cacher mais aussi par rapport au logiciel libre à la communauté à la contribution c'est aussi une question de souveraineté sur le logiciel et enfin ces postgre sql communautaire ça veut dire que tout l'écosystème postgre sql en particulier les extensions etc va pouvoir être utilisable c'est sûr que sur des des forks ou des clones parfois ça ne fonctionne pas logiciel libre bien sûr donc logiciel pour postgre sql mais pas seulement pour aussi le dba the service lui même logiciel libre aussi ça veut dire souveraineté donc l'exploitation internationale et internaliser ça veut dire que ce c'est certes c'est un cloud privé mais je ne file pas les clés de mon cloud à un prestataire externe surtout si ce prestataire est soumis à des lois américaines qu'il impose quand même pas mal de portes ouvertes pour l'administration américaine des choses comme ça donc aussi expression internationaliser c'est retrouver finalement ce contrat cloud dans dans notre entreprise entre des équipes d'exploitation et des équipes qui vont être utilisateurs consommateurs enfin rester quand même compatibles c'est à dire ne pas réinventer un autre cloud qui serait tout à fait interne spécifique ou un peu de niche être intégrable c'est à dire ben pouvoir profiter de tout l'écosystème cloud existant tous les outils qui existent maintenant que le cloud est quand même une technologie assez mûre c'est répandu il ya quand même un système très riche on voudrait pas tout réinventer vrai plutôt juste vraiment ce précis se concentrer sur nous ce qui est intéressant sur postgresql sur la base de données enfin accessible c'est à dire que c'est pas parce que c'est du cloud privé que qu'on a cette souveraineté cette liberté qu'on doit sacrifier sur le confort des usages donc ça on parle d'interface on parle de de fait d'avoir des concepts qui sont connus donc voilà après avec cette petite liste au père noël on va pouvoir faire un petit tour du marché donc voilà en gros un peu les différents strates de de solutions qu'on a dans un premier bon j'ai quand même pas sauté la première strata qui serait ben les grands du cloud alors en fait pour dire les grands il n'y en a que deux qui sont vraiment sérieux sur le sur le cloud privé c'est aws avec sa solution outposte qui aujourd'hui quand même bien bien mature et azur stack de microsoft donc donc bien sûr tous les deux sont pas libres par contre font des api qui sont bien reconnus avec un écosystème riche et par contre la console l'interface web elle est centrale il faut bien comprendre que l'idée c'est de fournir son infrastructure aws et azur et en retour il garantit que c'est exclusivement utilisé par soi même deuxième type de solution c'est les solutions des spécialistes donc arc de db ce qu'elle fil de cybertech et puis il y en a pas mal quand même il ya vraiment le choix crunchy on a plusieurs aussi donc malheureusement souris ils sont pas libres pas totalement libres c'est quand même toujours mieux en terme de souveraineté que que les grands du cloud pour les api ben souvent c'est basé sur kubernetes c'est rarement des applis compatibles et par contre souvent il ya une console une console qui est propriétaire et qui fournissent beaucoup et qui est parfois très bien fait après on arrive sur les solutions vraiment open source donc en fait on a essentiellement deux les opérateurs de crunchy et allédo ce sont des appareils pour kubernetes exclusivement il y en a un autre il y en a un troisième je sais plus lequel mais les deux gros qui sont qui sont on va dire qu'ils ont le vent poupe qui ont qui ont le regard concentré de la communauté c'est quand même ces deux là alors oui c'est libre alors il n'y a que l'opérateur qui est libre il n'y a pas de console et puis l'api ben en fait d'api c'est c'est kubernetes directement avec lui le yamel etc alors crunchy a quand même une cli un outil ligne de commande donc tout ça il est centré sur kubernetes donc il faut tirer aussi tout ce qui kubernetes enfin ce qu'on sous-estime c'est les solutions maison il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit notamment pour gérer à base de vm d'ailleurs aws rds est basé sur les vm et j'ai mis libre parce que dans la mesure où le l'utilisateur est propriétaire de son logiciel il est libre c'est bien ça qui est important par contre effectivement ce n'est pas communautaire ce n'est pas public et bien sûr bah api console ça dépend donc voici notre nouveau progrès contribution c'est cornac son nom de code il s'agit d'un service et d'une console pour implémenter un des bases de service postgresuel donc un service qui va implémenter l'api de amazon rds on a choisi des compatibles rds pour profiter tout l'écosystème et même de profiter du sdk de rds tout simplement pour développer le produit et une console en web en javascript qui qui s'interface avec spécifiquement ce logiciel mais qui fonctionne aussi avec amazon rds ce projet bien sûr est libre et public je pense qu'il y en a déjà qui ont cliqué sur le lien ou qui ont tapé le lien dans leur navigateur plutôt et enfin il ya une partie assez intéressante c'est que c'est très à la table sur comment vous déployez postgresuel ça c'était un point important l'idée c'était pas contrairement par impose opérateurs gouvernistes de dire c'est comme ça qu'on déploie postgresuel c'est de se concentrer sur le l'automate l'api la console et de laisser la partie implémentation du déploiement à l'étruteur je vais donc passer immédiatement sans plus attendre à une démonstration donc voilà notre petite console je vais commencer par m'identifier on s'identifie avec un adresse électronique ce sont des utilisateurs qui sont gérés avec l'api iam donc c'est une api aws qui est aussi implémentée pour gérer ses utilisateurs je me connecte voilà donc j'arrive dans une la première partie de cette première page de cette console donc pour un petit rapide coup d'oeil global on a ici le serveur qui est interrogé alors l'idée c'est d'identifier surtout la région en l'occurrence s'appelle local 1 par défaut ensuite on a trois sections la première c'est les bases de données c'est à dire les instances et les sauvegardes on a ensuite une section d'administration pour gérer le service et alors là c'est important c'est que comme vous êtes vous même opérateur du service il ya tout un tas d'opérations qui sont en fait privées qui sont pour les salariés d'amazon et bien ici vous allez retrouver dans cet onglet là et enfin thème board est associé à ce projet pour la partie opérationnelle sur les bases de données donc tout ce qui est en dehors de l'api cloud quand je suis dans les bases de données un point important c'est que le service est multi comptes on peut isoler les instances par compte pour gérer les accès donc par exemple là je vais dans les bases de données de l'équipe à voilà une petite liste d'instances on a différentes versions majeures etc je vais tout de suite me lancer dans la création d'une instance voilà un formulaire de création d'instances qui a encore plein de paramètres qui sont ajoutés on est quand même sur un projet qui est en cours de développement je vais l'appeler achat parce qu'elle va être en achat on peut choisir la version majeure de postgreSQL bien sûr la version 13 est en cours de développement la classe d'instances donc c'est la configuration des ressources alors contrairement à rds qui a des paramètres des variantes large x large small etc c'est pas toujours lisible sauf avoir quand même pas mal d'expérience on a choisi quelque chose de très lisible donc c'est une liberté par rapport à la compatibilité avec rds donc là je vais laisser pas trop de rame puisque ça va quand même être sur ma machine le sélecteur de taille de disques donc je mets 8 gigas par exemple enfin la disponibilité du service donc on a deux zones de disponibilité a et b on a choisi d'en faire que deux chez amazon pour ceux qui connaissent il y en a trois pourquoi parce qu'en fait souvent dans l'entreprise on a une zone de production par convention c'est la zone a et une zone de continuité d'activité et par convention c'est la zone b donc voilà par défaut on provisionne la zone a si j'active la haute dispo eh bien ce sera configuré donc avec patrony la zone de disponibilité a il y aura le primaire par défaut et le secondaire sera en zone b de continuité d'activité voilà c'est aussi simple que ça ici je configure tout simplement le un utilisateur avec son mot de passe initial la base de données s'appellera Toto comme lui il aura sa propre base c'est la base initiale après on pourrait créer d'autres bases enfin on a implémenté une fonctionnalité c'est la supervision et l'analysé performance et on n'a pas réinventé l'eau chaude on s'appuie sur thème board simplement quand j'active cette option un agent sera provisionné et enregistré dans l'interface de thème board qui est référencée qui est en lien tout en haut donc une fois que j'ai pu remplir ces quelques questions je peux lancer la création j'appuie sur create donc là pour information là le provisionnement va être un peu long j'ai deux vm qui vont être clonés qui vont être avec les disques qui vont être alloués initialisés postgreSQL qui va être configuré mis en réplication etc des enregistrements thème board il ya pas mal de choses ça va prendre deux trois minutes donc pendant ce temps je vais vous présenter un petit peu le reste par exemple si je vais sur une base de données j'ai suivant les détails j'ai quelques informations sur ce qui a été provisionné un petit cartouche qui m'explique la collectivité et ici la liste des sauvegardes de cette base de données on voit qu'il ya des sauvegardes automatiques j'expliquerai un petit peu après les sauvegardes là les quelques actions notamment on prend une reste une sauvegarde manuelle c'est à dire un point donné on déclenche en plus des sauvegardes automatiques qui sont quotidiennes peut aussi restaurer un point dans le temps ah oui forcément pendant qu'elle est en train de sauvegarder je ne peux pas faire la restauration ptr dommage supprimer et puis il ya le lien vers thème board donc quand je pardon je bascule pardon voilà j'ai cliqué sur rien j'ai pas fait de nouvel onglet parce que c'est une application javascript j'arrive sur la page de l'instance dans thème board donc on retrouve ici son nom cartographie avec son adresse complète et ben là vous connaissez thème board vous pouvez gérer les les processus en cours avoir la supervision les alertes analyser le bloat et déclencher des réindex etc maintenant depuis la dernière version la set vous pouvez aussi profiter de l'interface apg stat statement donc ça c'est c'est ça ça va toutes les nouveautés de thème board vous allez en profiter dans votre cloud simplement je quitte thème board je reviens vers la vers la console donc là l'instant c'est la sauvegarde est terminée je pourrais vous présenter la petite boîte de dialogue pour restaurer à un point dans le temps donc soit je prends la dernière date restaurable soit je peux choisir à la seconde près c'est une limite de l'API rds un point de restauration ça c'est l'API pour le PITR ici j'ai toutes les sauvegardes sauvegardes automatique et pour finir l'achat et tout l'achat est créé je vais vous montrer un petit tour dans l'administration donc en haut je peux cliquer sur la section administration où je vais pouvoir gérer les utilisateurs essentiellement à quelle équipe à quel compte ils ont accès donc dans quelle équipe ils appartiennent et puis aussi gérer les clés d'accès puisque comme c'est incompatible rds on peut consommer l'API directement avec des clés d'accès donc par exemple je ne crie une clé d'accès tout simplement voilà le multi compte donc un peu l'autre aspect l'autre bout de l'isolation des ressources ici j'ai un compte et je peux ajouter des utilisateurs enfin dernier point on peut pour l'achat on peut gérer le service permet de d'allouer des plages d'ip donc si votre moteur de provisionnement est basé sur les vips ben cornac va pouvoir recevoir des plages d'ip qu'on lui confie et c'est lui qui va les allouer aux différentes instances voilà je reviens dans les bases de données et voilà j'arrive sur mon instance en achat voilà pour cette démo je vais avant de vos questions juste refaire un petit point visuel pour clarifier un peu le projet comment elle se situe donc en jaune c'est l'appliant c'est à dire que c'est un fichier qui va avec une machine virtuelle que vous allez pouvoir déployer par exemple dans votre v-center qui contient les services cornac web donc le frontal web et puis un processus de tâche de fonds ce processus web a publié le projet console donc tout ça tout ce qui est en vert avec le petit logo open source c'est public et en bleu c'est l'opérateur donc c'est un mot qui est repris du monde cobernice et c'est lui qui va implémenter le provisionnement là j'ai fait la démo avec l'opérateur qui est l'offre socle de dalibo il ya un petit opérateur public mais vous pouvez par exemple réutiliser vos playbooks en cible ou des choses comme ça c'est ça l'idée de ce projet c'est de donner toute l'infrastructure et de laisser le provisionnement tel que votre entreprise le fait actuellement c'est pas de tout révolutionner donc là on a bien l'image de la vm template avec postgresql et tous les outils en particulier l'agent mboard et là ici la liste des vm qui vont être gérés administrés par le service voilà j'espère que comme ça c'est un peu plus clair n'hésitez pas donc bien sûr dalibo est en train de construire une offre de support au dessus de ce projet pour si vous avez si vous souhaitez monter un cloud interne avec non pas une solution maison bien alors une solution propriétaire mais quelque chose de libre et bien venez nous voir pour contribuer à faire monter un partenariat et faire évoluer le projet dans votre sens n'hésitez pas à tweeter à relayer et puis si vous avez vos questions je suis disponible maintenant merci etienne pour ta conférence on a quelques questions sur sur twitter alors la première est quel est l'outil qui permet de faire les sauvegardes dans cornac alors avec la démonstration là c'était pitrerie après comme je le disais dans votre opérateur vous pouvez utiliser le service de sauvegarde qui qui vous que vous préférez c'est justement un point important de ce projet pas forcer de choix technologique en fait autour de postgreSQL si vous pouvez le faire aujourd'hui via ssh en fait une manière ou d'une autre cornac peut le faire si vous pouvez le faire vient de cible cornac peut le faire il ya des cornac va fournir quelques aides pour implémenter justement pitrerie etc ou pg backrest pour gérer un serveur de sauvegarde en ssh ou quoi mais en soit vraiment le c'est tout à fait possible d'utiliser autre chose en l'occurrence j'ai fait une démonstration avec le produit socle de dalibo et il est capable de gérer pg backrest barman donc c'est tout à fait faisable une deuxième question toujours de twitter de sébastien est ce que l'on peut faire un système hybride cloud plus interne ah oui alors c'est une question un peu riche je vais essayer d'interpréter c'est pas évident sans avoir le retour visuel l'idée c'est que cornac fournit une région une instance de cornac c'est vraiment une région d'un cloud rds sauf que au lieu d'être intégré dans le cloud d'amazon c'est totalement indépendant vous devez simplement configurer vos outils pour interroger le point d'entrée que vous provisionner plutôt que les points d'entrée d'amazon dire que pour provisionner un poste de scèl dans votre cluster dans votre data center vous ne passez pas par la pays publique de amazon vous interrogez directement cornac qui est dans votre infrastructure ensuite si vous voulez faire avoir je sais pas une application qui est publique et une base donnée dans votre cloud interne mais là ça va être c'est plus vraiment un cornac de le faire ça vous gérer le problème réseau donc ça c'est si j'interrogerais près de cloud plus interne en public plus privé c'est par contre cloud plus interne cito ben voilà un d'alibos qui est enfin un cloud privé avec cornac en mode cloud et puis d'autres bases de données qui sont juste gérées manuellement alors oui dans une certaine mesure c'est à dire que le but de cornac actuellement tout cas c'est de provisionner des vm comme vous comme de vos vm c'est à dire que vous faites votre template avec tous vos outils d'interne de votre entreprise qui qui ont standardisent vos vm tout ce que veut cornac c'est pour faire les quelques commandes retrouver postgresql et puis à les outils et puis les exécuter et et donc vous pouvez vous accéder en ssh à ces vm et faire des opérations d'administration accéder aux logs etc comme une vm actuellement actuellement bien sûr il ya un peu un contrat respecté si si vous sortez un peu du du standard vraiment de comment est ce que le cornac va votre opérateur en fait interagir avec postgresql ben effectivement vous pouvez mettre les bâtons dans les roues donc l'idée c'est pas trop de mélanger les deux modes d'administration de postgresql mais en tout cas de le permettre il ya même cette idée de fonctionnalité c'est dire bah voilà vous avez votre clé en interne qui approvisionner un postgresql mais à un moment il devient peut-être très important c'est plus une petite base de données qu'on qu'on laisse en auto en libre service mais plutôt une base de données qui a besoin de d'être peaufiné et c'est d'avoir cette fonctionnalité de dire bah voilà cornac merci tu approvisionner cette vm maintenant on va la débrayer on va gérer en mode traditionnel pourquoi pas c'est des choses comme ça qui sont tout à fait accessables dans cette dans ce projet là à discuter ensemble j'espère que ça répond à la question qui est riche merci on va je vais enchaîner sur une question suivante est ce que c'est prêt pour de la production aujourd'hui alors non je pense que je l'avais un peu dit dans la démo non clairement on est sur un projet qui est déjà pas mal de développement mais il ya des fonctionnalités qui manquent pour la production et puis là ce qui est et puis aussi par rapport aux tests et la qualité on a encore des choses qui manquent justement ce qu'on ce que nous d'alibou ont fait la servante proposer une de l'ancienne démarche de contribution de d'avoir des retours aussi pour piloter le projet donc c'est si vous avez un projet de cloud là ne dites pas dans une semaine chez un cloud mais par contre si vous voulez ne pas investir énormément de développement en interne pour accéder aux clouds sans sacrifier votre souveraineté c'est le moment ok alors la conférence suivante sera présentée par patrick bergne stéphane tachouard de air france et caroline devasson sur le retour sur notre démarche post-grascuelle voilà